Bonjour à tous et bienvenue sur le studio TV Acuité au Silmo pour cette dernière émission de la journée consacrée au cambriolage, un sujet qui nous touche et qui est d'actualité. En effet, depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus de magasins d'optique sont les victimes malheureuses de cambrioleurs de plus en plus organisés. Au-delà des vols de solaire habituellement commis au printemps et par des bandes souvent locales, les malfaiteurs aujourd'hui n'hésitent plus à dérober des machines coûteuses, encombrantes comme les meuleuses, pour alimenter des réseaux mafieux dans les pays d'Europe de l'Est notamment. Le phénomène a pris une ampleur telle qu'il faut désormais protéger son point de vente aussi bien qu'une banque ou une bijouterie. Alors comment se prémunir ? Comment s'assurer et limiter les risques ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons le colonel Bayard. Bonjour monsieur Bayard. Monsieur Bayard qui est le directeur de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Nous avons également Cyril Risk. Bonjour. Vous êtes donc membre de l'Observatoire national de la délinquance et de la répression pénale. Et enfin Patrick Serreur. Bonjour. Vous êtes expert ingénieur du groupe d'assurance Alliance. Alors justement, je vais commencer par vous monsieur Risk. Pourriez-vous nous présenter l'évolution de la délinquance touchant les commerces sur les dernières années et ainsi nous dresser une sorte de paysage de la violence en France ? Donc je vous propose de suivre cela sur un diaporama. Et donc sur la première diapositive avec le premier tableau, on a les statistiques les plus récentes. Celles qui sont sur ce qu'on appelle les 12 derniers mois. Et on va voir que par rapport aux 12 mois de l'année précédente, on a eu une augmentation là où il y a un an on avait une baisse. Donc c'est le premier élément de tendance. C'est que sur les 12 derniers mois, il y a eu une augmentation des cambriolages visant les commerces et les établissements industriels. Ce qui est une chose un peu nouvelle. On n'avait pas ça sur les 12 mois précédents. Donc ça c'est le premier élément de tendance. On a sur la première diapositive les chiffres de la police. Sur la deuxième, ceux de la gendarmerie. Et donc le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tendances nouvelles. On n'a pas forcément des chiffres très élevés, mais une tendance qui s'inverse par rapport à la même période de l'année dernière. Donc voilà le premier constat qu'on a sur les statistiques nationales enregistrées par la police et la gendarmerie. Alors peut-être pour poursuivre un petit peu là-dessus sur ce sujet-là, de l'évolution des typologies, finalement, des cambriolages et des cambrioleurs. Justement, l'évolution de ces typologies de cambrioleurs, quelle est-elle ? Oui, alors en ce qui concerne les cambrioleurs, on a vu effectivement une évolution au cours des dernières années. D'abord, si je peux résumer un petit peu, on a la typologie traditionnelle, c'est-à-dire que nous avons nos cambrioleurs qui agissent de manière régulière et qui relèvent soit du local, les cambrioleurs locaux, soit de la délinquance itinérante nationale, avec des équipes assez structurées qui vont attaquer en même temps un bureau de tabac, un magasin d'optique ou un magasin de téléphonie. L'objectif étant d'avoir des produits qui sont facilement négociables sur le marché parallèle. Et ce qui est un petit peu nouveau, c'est que nous avons de plus en plus d'organisations criminelles très structurées qui, pour une grande partie d'entre elles, viennent effectivement des pays de l'Est et de la zone balkanique. Ces organisations sont assez redoutables parce qu'elles sont très très structurées, avec une hiérarchie, des donneurs d'ordre qui sont souvent à l'étranger et des voleurs qui sont organisés sur le territoire de manière à pouvoir mettre en échec d'une part les forces de l'ordre puis d'autre part qui ont des technicités très développées pour pouvoir s'attaquer au commerce. Et ces gens-là agissent en fonction de commandes. C'est ce qui explique un certain nombre de dossiers où effectivement on voit que non seulement on vole les montures mais aussi on recherche particulièrement certaines machines qu'on retrouve ensuite sur le marché des pays de l'Est, des marchés parallèles des pays de l'Est. Alors justement, vous parlez de technicité, de technique. Est-ce que vous pourriez nous en toucher un petit mot ? Alors, sur la technique, quand on parle d'organisation criminelle, il faut bien comprendre que c'est toute une chaîne. On a d'abord des voleurs qui ont des modes opératoires très particuliers, qui ne vont pas s'arrêter aux premières barrières électroniques qu'ils rencontrent parce que ça ne les impressionne pas. Ils ont un timing. Donc une fois qu'ils ont franchi ces barrières, ils vont procéder au vol à la commande. Et ensuite, il y a tout un réseau logistique qui est derrière et qui va faire que les produits vont être acheminés dans des délais extrêmement courts vers les frontières françaises et vont passer dans les pays où la commande existe et où ils vont pouvoir négocier ces appareils par rapport à la commande qui a été passée. Mais comment ils font pour voler une meuleuse et la transporter ? Écoutez, de la même manière qu'aujourd'hui, on assiste à des vols assez importants de produits particuliers. On a, je citerai, les moteurs de bateaux sur toute la face haute ouest du territoire national. Je citerai les vols de moteurs du LM. Donc ça peut paraître anecdotique, mais ça répond à des commandes. Et puis, on a un certain nombre d'autres commandes bien identifiées que l'on peut repérer à travers notre travail. Et c'est le travail de mon service, justement, d'identifier ces commandes, ces phénomènes particuliers. Et là, en ce moment, c'est vrai que les magasins d'optique sont des victimes identifiées. Monsieur Risk, vous aviez des chiffres, justement, sur ces profils. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Donc, ce sera la dernière diapositive, le dernier tableau. Et donc, c'est le fait que, finalement, face à un phénomène nouveau, on n'a pas forcément les statistiques les plus précises qui vont être utiles. Par contre, on peut avoir des éléments d'analyse. Et ces statistiques concernent la nationalité des personnes qui sont mises en cause pour vol. Alors, pourquoi la nationalité ? Parce qu'en fait, au cours des cinq dernières années, c'est l'élément qui a évolué le plus vite. On avait 15% de personnes mises en cause pour les vols contre les commerces, donc les cambriolages, parmi les mises en cause en 2008. Et sur 2012, on en avait 23%. Et cette évolution, sans en faire la population qui est le plus représentée, elle veut juste dire que, vraisemblablement, on a mesuré à travers cet indicateur statistique une mutation d'un phénomène. Et donc, l'interrogation qu'on pouvait avoir collectivement, c'est finalement, lorsque les éléments statistiques dont on dispose renvoient une image différente du crime, entre deux périodes que l'on compare, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme méthode pour combattre, justement, ce que, vraisemblablement, les nouveaux phénomènes auxquels on est confrontés ? Et donc, vous posiez la question sur, éventuellement, des vols d'objets extrêmement encombrants. À l'observatoire, on a des acteurs de terrain qui nous rapportent qu'il peut y avoir des attaques, notamment, de distributeurs de billets avec des engins de chantier. Donc, on voit bien que, dès lors qu'on parle de criminalité organisée, on peut être face à des gens qui ont des moyens, y compris matériels, qui mettent en œuvre des techniques qui sont tout à fait originales, qui sont tout à fait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer précédemment sur d'autres groupes qui seraient moins organisés. Oui, M. Péthierre, vous confirmez, effectivement, parce que moi, j'ai entendu parler, j'ai pas mal interviewé d'opticiens qui avaient été victimes de cambriolages, mais d'envergure, de machines, de choses assez lourdes, difficiles d'accès. Comment ils font ? Ils ont de l'azote liquide. Pour briser des portes à trois points, est-ce que ça passe inaperçu, en fait, tous ces moyens qu'ils ont, qui sont énormes ? En plus, on a l'impression qu'ils ont un camion derrière, toute une infrastructure. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, ils ont des spécialistes avec eux. Quand j'évoque certains types de vols, ils ont, au sein de leur structure, des gens qui sont en capacité de passer des barrières qui sont normalement mises en place, je dirais, de manière assez classique, et donc, on est confrontés de plus en plus à ces technicités. Alors, c'est vrai, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, sur les cambriolages de magasins d'optique, c'est vrai d'une manière beaucoup plus générale, sur les cambriolages, je dirais, qu'on constate au quotidien dans la population française. On voit bien que, d'une part, les gens essaient de se protéger de plus en plus, et d'autre part, on a quand même une augmentation qui est sensible des cambriolages, et qui ne relève pas forcément des gens qui n'ont pas de technicité. Il faut avoir une technicité lourde pour pouvoir passer certaines barrières techniques. Ça ne leur pose pas de problème. Ils ont ces compétences au sein de leurs équipes. Monsieur Serror, vous êtes un expert ingénieur chez Allianz, qui est un assureur. On imagine bien que le sujet vous touche particulièrement. Vous m'aviez dit que votre travail, c'était de vous mettre à la place du cambrioleur, à la place de l'opticien, à la place de l'assureur, pour avoir leur vision à chacun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. En ce qui concerne, du point de vue du cambrioleur, finalement, pourquoi les magasins d'optique, pourquoi les opticiens sont aujourd'hui plus vulnérables que par le passé ? Parce qu'on a constaté que le rapport gain sur risque, c'est-à-dire le butin sur le risque, a tendance à s'inverser. Aujourd'hui, les cambrioleurs prennent de plus en plus de risques pour des butins de moins en moins élevés. Donc, les magasins d'optique deviennent aujourd'hui aussi vulnérables que pouvaient l'être les bijouteries il y a quelques années. Et les magasins d'optique ont besoin aujourd'hui de se protéger aussi efficacement que pouvaient le faire, par exemple, ces magasins, ces boutiques vulnérables d'il y a quelque temps. Il ne faut pas perdre de vue que le vol, le cambriolage, c'est un acte volontaire, préparé, prémédité. Nous sommes confrontés à différents types de sinistres. Le sinistre incendie, c'est totalement accidentel. Le vol, c'est un acte préparé. Le point majeur dans un vol, dans un cambriolage, effectivement, comme ça a été dit, c'est le temps. Et les deux ennemis prioritaires du cambrioleur, c'est le bruit et la lumière. Donc, un bon niveau de protection, c'est dissuader et gagner du temps. Voilà. Alors, en ce qui concerne le point de vue maintenant de l'opticien, après avoir traité celui du cambrioleur, l'opticien doit effectivement ne négliger aucun maillon faible dans la chaîne de sécurité. Et comme l'a dit le colonel Bayard à l'instant, effectivement, la barrière première, c'est la barrière physique. Un vitrage retardateur des fractions, une grille suffisamment robuste pour dissuader et pour gagner du temps sur l'acte volontaire qu'est le cambriolage. Et puis ensuite, effectivement, une surveillance électronique des secteurs sensibles et des zones de valeur. Sans oublier, bien évidemment, la gestion de l'alarme avec un moyen d'une sirène locale, éventuellement équipée de flashs, et puis une gestion par une télésurveillance. Voilà un petit peu la chaîne de protection indispensable pour limiter les actes tels que les cambriolages. Quel est le point de vue de l'assureur et qu'est-ce qu'il préconise derrière ça alors ? Alors, l'assureur, j'allais dire que la solution de facilité qui pourrait venir à l'esprit serait d'augmenter les primes. L'assureur fonctionne sur la base de ce qu'on appelle le rapport sinistre sur prime. C'est-à-dire qu'en fait, l'assureur indemnise, paye des sinistres et encaisse des primes. En fait, l'augmentation des primes serait un leurre parce que vous pouvez augmenter les primes, les multiplier par 2, par 3 ou par 4, vous pouvez augmenter les franchises, ça ne traitera pas la cause. La cause essentielle du cambriolage ne sera pas traitée. En fait, on préfère bien évidemment, nous, agir en prévention et en protection. Il faut diminuer les sinistres et ne pas se contenter d'augmenter les primes de manière démesurée. Voilà. Et la réduction des sinistres passe par effectivement ce socle de protection et de surveillance électronique dont je parlais à l'instant. On a une réaction d'internaute qui vient d'arriver. Voilà. Mireille nous dit « Un ami policier m'a dit que mettre un chien de garde dans les magasins était la meilleure méthode ». Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il se trouve qu'à l'Observatoire national de la délinquance, on fait une enquête auprès des Français sur la protection des logements. Et c'est vrai que l'un des moyens efficaces, c'est d'avoir un chien. Mais comment dire ? Ce n'est pas forcément un chien de garde. C'est juste un chien qui peut alerter. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la mutation des phénomènes de cambriolage fait qu'aujourd'hui, on n'est plus face à des gens qui vont saisir des opportunités, c'est-à-dire qui vont saisir des vulnérabilités. On peut avoir des gens qui seront en capacité de surmonter des difficultés qu'on aura mises sur leur chemin. Et donc c'est là où finalement, il y a deux niveaux de protection. Il y a le niveau initial, celui où on évite qu'un vol d'opportunité se produise. Et là, éventuellement, le chien pourra faire éventuellement un effet. Mais sur le cas de la délinquance organisée, vraisemblablement, il n'y aura pas d'efficacité particulière. Donc il faut voir avec les assureurs ce qui marche. Parce qu'au niveau statistique, on n'a pas forcément sur les commerces de type optique d'information. Peut-être que les assureurs ont des infos là-dessus. Alors, le chien de garde, pourquoi pas. Mais ça n'est qu'une mesure complémentaire. Parce que de toute façon, un chien de garde, ça se neutralise très facilement. Et comme je le disais, effectivement, il faut absolument gagner du temps sur le cambrioleur. Et une fois qu'on est dans la zone de localisation des valeurs, dans ce qu'on appelle nous les secteurs sensibles, on peut facilement neutraliser le chien de garde. Donc ça ne dispensera jamais des moyens de protection physique et de la surveillance électronique telles que la détection ou la surveillance vidéo. J'en profite également pour cette dernière question qui nous a été envoyée par un internaute, Nicolas. Quel est le coût des équipements de protection ? Donc si vous pouvez enchaîner... Alors, écoutez, moi, concernant le chien, je partage l'analyse qui a été faite. Effectivement, pourquoi pas ? Maintenant, face à des équipes comme on les a décrites tout à l'heure, j'ai peur que le chien, ce ne soit qu'un élément supplémentaire à neutraliser pour pouvoir passer à l'action. Et donc, ils ont les capacités de le faire. Alors, après, quel est le coût des équipements de protection ? Je ne m'engagerai pas là-dessus, mais vous avez différents niveaux de protection. Je pense que les assureurs sont bien placés pour en parler. Aujourd'hui, on voit apparaître sur le marché des nouveaux produits qui sont extrêmement intéressants. Je vous invite à regarder les propos du ministre de l'Intérieur d'il y a deux jours, où, effectivement, il évoque un des moyens de protection, qui est le marquage synthétique, parce que ça peut être très intéressant pour nous, policiers. Mais ce sont des outils qui sont notamment à postériori. C'est-à-dire que le cambriolage a eu lieu, le malfaiteur est marqué, et nous, ça nous permet de remonter sur des individus qu'on va impliquer formellement sur tel type de cambriolage. Donc, ce n'est pas une parade absolue. Maintenant, les coûts, j'avoue que ce n'est pas mon domaine. Peut-être une... Deux mots sur les coûts. En fait, les coûts, pour des magasins standards, sont limités. Et je suis obligé de dire que la protection efficace n'est pas nécessairement celle qui coûte le plus cher. Donc, une démarche indispensable avant de parler coûts et puis de commander ses équipements, ses protections physiques ou sa surveillance électronique, c'est la démarche d'analyse de risque. En fait, moi, j'ai relevé globalement deux types de magasins. Celui qu'on trouve en ville et celui qu'on trouve en centre commercial. Il est bien évident que la protection de l'un sera différente de l'autre parce que, comme je disais tout à l'heure, les barrières existent déjà dans le centre commercial. Pour pouvoir accéder au magasin d'optique qui se trouve à l'intérieur d'une galerie marchande, il faudra déjà passer ces barrières. Donc, le coût de protection d'une boutique située déjà dans un centre commercial sera inférieur. Ensuite, ça va dépendre bien évidemment de la surface à protéger physiquement, mécaniquement et des volumes à surveiller. Mais honnêtement, la protection efficace n'est pas une problématique insurmontable en termes de coût. Et puis, je tiens à dire que le coût de la protection, si celle-ci est efficace, validée par les assureurs qui se sont engagés dans une démarche de certification des installateurs et des équipements, si cette protection est efficace, nécessairement, il y aura des incidences tarifaires. Nécessairement, les primes baisseront. Nécessairement, les franchises baisseront. Donc, de toute façon, c'est une démarche de partenariat que nous souhaitons, nous, assureurs, avoir. Encore une fois, notre principal leitmotiv, c'est la diminution des sinistres par la meilleure protection. On a une question d'un internaute, JL. Quels sont les justificatifs à fournir pour être bien remboursés ? Alors, évidemment, je pense que c'est à vous qu'on la pose, cette question, M. Serreur. Écoutez, après un sinistre, il y a une expertise. Donc, il y a un expert qui se déplace sur le site et qui constate les dégradations. Donc, en fait, les justificatifs à fournir sont, pour la victime, peut-être les photos immédiatement, mais de toute façon, c'est l'expertise qui aura lieu quelques heures, un jour ou deux après le sinistre, qui déterminera le montant de l'indemnité. Voilà, en fonction des détériorations mobilières, en fonction des équipements qui auront été volés, etc. Typiquement, des montures, par exemple, il faut les factures. Les factures, bien évidemment, les factures, oui, tout à fait. Je parlais des détériorations pour les photos, mais bien évidemment, pour les montures, il faut les factures. Pour les équipements très sophistiqués, comme vous le disiez, les meuleuses, etc., bien évidemment, les factures aussi. En fait, pour essayer de se représenter, si le coût est intéressant en termes d'investissement, il faut évaluer ce qu'on a appelé depuis le début le risque, c'est-à-dire finalement la fréquence qui pourrait toucher les opticiens. Et là, on se heurte au fait qu'on manque d'informations spécifiquement sur cette profession. On a des statistiques sur l'ensemble des commerces et ça inclut aussi les établissements industriels. Donc, on voit bien qu'on n'est pas spécifiquement sur les commerces. Et en plus, une fois qu'on est sur les commerces, on est malgré tout sur l'ensemble des commerces. Et l'Observatoire a publié récemment des statistiques plus précises sur certains commerces parce qu'ils s'étaient organisés et qu'ils avaient un moyen de faire remonter l'information. Donc, l'une des questions qu'on pourrait se poser pour évaluer le risque, finalement, c'est est-ce que les cambriolages, éventuellement d'autres formes de vols à l'égard des opticiens, comme les vols à main armée ou d'autres types de vols, peuvent être renseignés statistiquement à travers une collecte d'informations qui permettraient, à la fin d'une année, d'avoir un bilan de ce qui a pu se produire et de suivre les tendances, comme je l'évoquais précédemment, parce que c'est comme ça qu'on voit évoluer les phénomènes. Et donc là, c'est souvent lié à une période d'augmentation. Ça augmente et donc on a envie, par rapport à cette augmentation, de se dire qu'on veut faire le point. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait d'être organisé avant les périodes d'augmentation parce que finalement, le problème se pose déjà et on n'a pas forcément fait un diagnostic a priori. Une nouvelle question plutôt de Patrice, donc un internaute. Quels sont les signes à observer pour savoir si notre magasin est à risque ? Alors je pense que je vais m'adresser pour commencer au colonel Bayard. Alors écoutez, dans chaque département, vous avez, que ce soit côté gendarmerie nationale ou police nationale, vous avez un réseau de référents, référents sécurité, qui peuvent être consultés pour vous faire une expertise, vous dire, voilà, votre magasin, il est à risque parce qu'il est isolé, parce qu'il y a une accessibilité particulière, parce que l'environnement se prête où vous êtes effectivement dans un endroit qui est plus vulnérable, plus touché que dans d'autres endroits. Donc il ne faut pas hésiter à consulter ces référents sécurité. Et évidemment, je rejoins tout à fait mon voisin parce que si la profession pouvait s'organiser, effectivement, ça serait pour nous quelque chose d'important, dans la mesure où, au lieu d'avoir un nombre important d'interlocuteurs et donc de démultiplier les démarches, on pourrait passer par un contact particulier pour pouvoir donner les éléments de sécurité nécessaires. Loïc, des voleurs de ces réseaux ont-ils déjà été rattrapés par la justice ? Donc, M. Bayard. Oui, oui, absolument. Il y a, alors, la particularité, quand on a affaire à ces réseaux, j'ai à l'esprit trois dossiers particuliers qui ont été traités, un sur Rennes, un sur Caen et puis un sur Pau, avec un nombre de cambriolages assez importants. Et il s'avère que ces réseaux alimentaient notamment un marché polonais et, effectivement, les voleurs ont été arrêtés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, compte tenu de la dimension internationale de ces réseaux, lorsque le magistrat a lancé les mandats d'arrêt, il y a des qui ont été arrêtés en France, on a arrêté le noyau dur qui était en France, mais des individus ont été arrêtés sur la base de mandats d'arrêt européens qui avaient été délivrés par la justice, certains en Suède, d'autres dans d'autres pays européens. Et donc, on voit bien que là, on est face à du crime organisé. Est-ce qu'il y a eu des condamnations ? Alors, ces dossiers sont récents et les condamnations sont à venir. Donc là, les magistrats font leur travail. Je cite au passage le fait que ce ne sont pas des juridictions normales qui traitent ces dossiers-là. Ce sont des juridictions interrégionales spécialisées qui traitent le crime organisé. Donc, ce sont des magistrats particuliers qui ont une capacité tout à fait notable à prendre des dossiers de cette dimension et à travailler à l'international, notamment avec les réseaux Eurojustes. Et pour ce qui nous concerne, policiers, de travailler avec Europol et Interpol. Sur la question précédente, en ce qui concerne la vulnérabilité des magasins, savoir si son magasin est à risque, nous, les assureurs, nous avons une cartographie. Une zone à risque, un zonier, ce qu'on appelle un zonier, c'est-à-dire qu'en fait, qui fluctue en fonction des statistiques, en fonction de nos statistiques de sinistres. Et je pense qu'en complément, effectivement, des services de police et de gendarmerie, l'opticien peut parfaitement appeler son assureur. Les services techniques de son assureur fourniront des éléments sur les zones à risque et sur la nécessaire protection à mettre en place, le cas échéant. Je crois que, j'insiste assez lourdement là-dessus, mais je crois que les assureurs ont compris que, finalement, depuis maintenant quelques temps, encore une fois, encaisser de la prime, ça n'est pas suffisant. Il faut travailler en prévention et travailler en partenariat avec nos clients. Voilà. Monsieur Rizk. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la phase où il y a une réaction. Pourquoi ? Parce que le phénomène a été identifié. Il y a un risque de cambriolage accru. Il y a des méthodes nouvelles qui sont mises en oeuvre. Oui, ça prend de l'ampleur, en effet. Et en fait, ça a différentes... C'est toute une palette, finalement, de réactions. Et les théories criminologiques expliquent que, finalement, c'est le jeu du gendarme et du voleur, précisément, et qu'on est dans la phase-là où la personne volée, la victime, va essayer de s'organiser pour essayer de trouver des parades. Alors, on en a évoquées différentes. Moi, j'ai proposé que la profession s'organise pour qu'on ait plus d'informations. Alors, justement, en fait, c'est ça, la grande question que je voulais amener à ce débat-là. c'est que peut-on faire ? Qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos chers acquis d'hôtes, opticiens ? Monsieur Ries. On a l'exemple, lorsque le prix du tabac a fortement augmenté, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait pas les moyens de savoir si ça a entraîné plus d'attaques des débitants de tabac. Donc, en fait, on se rapproche d'une profession et on met en place une collecte d'informations spécifiques qui est organisée par les représentants de cette profession. Donc là, ça nécessite que la profession elle-même ait une prise de conscience, ait une envie, parce que finalement, à l'arrivée, ce seront les victimes qui seront amenées à remplir un formulaire qui sera remonté au niveau central par les organismes représentatifs et qui, dans leur relation avec les pouvoirs publics, diront, nous avons fait un travail de collègues d'informations, voilà le bilan, voilà le diagnostic qui est le nôtre. Nous l'avons fait éventuellement en nous rapprochant de l'Observatoire national de la délinquance puisque nous avons un support éventuellement si on est sollicité en ce sens. On vérifie que les questionnaires sont efficaces parce que pour qu'un questionnaire soit efficace, il ne faut pas qu'il soit trop long, sinon trop détaillé, sinon il ne sera jamais rempli. On est déjà victime, il ne faut pas qu'en plus, on ait des tâches administratives à faire en plus. Mais l'important, c'est qu'il y ait toutes les informations sur le moment, le mode opératoire, et en fin d'année, on pourra faire un bilan en se reposant sur ces informations que les opticiens auront eux-mêmes fait remonter. Alors, ces fameuses informations sont très intéressantes d'un point de vue de l'Etat, en effet, des statistiques, mais également pour l'enquête, pour les gendarmes. M. Bayard, justement, quelles sont vos préconisations ? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Effectivement, nous, on a commencé à travailler avec certaines professions de manière très étroite parce qu'elles s'étaient regroupées, on avait un interlocuteur bien identifié, les informations pouvaient remonter vers nous. Bon, on avait commencé historiquement avec les banques, après, il y a eu effectivement les bijoutiers, la profession des bureaux de tabac. Donc, je pense que ça, c'est effectivement un mode efficace de pouvoir collaborer parce que ces informations remontent directement par une voie unique et on n'a pas une espèce de brouhaha qui fait qu'au final, les informations qui nous remontent de manière parcellaire des uns et des autres ne sont pas forcément suivies d'efficacité. Si on a un interlocuteur bien identifié qui fait remonter une inquiétude particulière avec des modes opératoires ou des choses inquiétantes, notamment concernant, on a parlé tout à l'heure, des repérages. Effectivement, si dans un secteur donné, on nous fait remonter le fait qu'il y a des repérages manifestement qui sont opérés, eh bien, on fera des efforts particuliers en termes de surveillance et on pourra peut-être éviter qu'il y ait ce genre de méfaits commis. Bien sûr. D'ailleurs, vous m'aviez parlé un peu plus tôt quand on a préparé cette émission de référents sûretés dans chaque département. Ça peut être un interlocuteur pour tous les opticiens du département ? Oui, oui, absolument. Le référents sûretés existe à la fois dans les groupements de gendarmerie et dans les directions départementales de sécurité publique. Donc, il suffit d'aller demander au siège du département, on vous mettra en relation avec ce référents sûretés qui sera là pour vous accompagner sur tout un tas de conseils de sécurité du point de vue des forces de l'ordre. Oui, bien sûr. Justement, je vous gardais la main, là, je pense, pour cette question d'un internaute qui s'appelle Alex et qu'on remercie de nous poser cette question-là. Y a-t-il eu des opticiens blessés ou inquiétés lors de vols en optique ? Alors, moi, je n'ai pas cette information. Je ne doute pas qu'il y ait pu y avoir effectivement des confrontations. Ce que je peux vous dire, c'est que, de manière un petit peu particulière, et d'ailleurs, c'est assez symptomatique du travail de ces organisations criminelles que l'on citait tout à l'heure, il y a un risque de confrontation avec nos voleurs traditionnels qui sont des locaux, des nationaux, voire ce que j'appelle des gens du voyage criminalisés parce que tous les gens du voyage, heureusement, ne sont pas dans le domaine criminel. Donc, avec ces gens-là, il y a un risque de confrontation. Ils sont très déterminés et le risque est potentiel. Par contre, avec les organisations criminelles organisées, le risque, à mon avis, est moindre. En tout cas, de ce que l'on peut observer, nous, à travers nos dossiers, c'est que ces groupes étrangers ne recherchent pas la confrontation ni avec les gens qui sont cambriolés ni avec les forces de l'ordre. Alors, c'est une posture qu'ils ont adoptée tout simplement parce que, effectivement, la réponse judiciaire, quand on les attrape, elle n'est pas du même niveau. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas de confrontation physique, la décision de justice n'est pas de la même nature. Alors, justement, en parlant d'atteinte physique, Lydie, notre cher internaute, nous envoie cette question-là. Comment réagir à un braquage en pleine journée ? Écoutez, nous, le conseil qu'on donne, c'est de ne pas résister. Il est clair qu'il n'y a pas... Enfin, il faut évidemment se soumettre malheureusement à celui qui est armé puisque là, on parle de braquage, donc on parle de vol à main armée. Il ne faut pas jouer les héros. Ce n'est pas le travail... Voir même une bombe au poivre, je veux dire. Il y a eu un cas de cambriolage comme ça que j'ai entendu. Oui, oui, oui. Donc là, je pense que ce n'est pas aux commerçants de s'ériger en défenseur de son commerce. Donc, je veux dire, c'est malheureux, mais ce n'est pas son travail. Donc, pas de confrontation physique en tout état de cause. Alors, justement, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on a entendu, M. Serreur, sur les préconisations, on va dire, du point de vue de l'assureur. Est-ce que vous, vous en avez des particuliers à donner à nos opticiens qui nous écoutent ? Qu'est-ce que vous leur conseillez comme moyen de protection de base ? Écoutez, nous, on a parlé du temps. Donc, c'est vrai que tout ce qui peut retarder le cambriolage, c'est déjà très intéressant. Ensuite, à l'intérieur du commerce, il y a un certain nombre de produits qui nous apparaissent aujourd'hui comme étant efficaces. Alors, soit immédiatement, on parle notamment, on l'a vu en tout cas, dans certains réseaux bancaires, c'est assez déployé. Je n'ai pas de marque à vous donner, bien évidemment, ça, c'est à vous de faire vos choix. Mais on parle des brouillards opacifiants. Bon, un brouillard opacifiant peut être efficace. Même si certaines questions restent posées, on l'a évoqué tout à l'heure en aparté, mais les brouillards opacifants peuvent être efficaces. Je vous ai parlé tout à l'heure des marquages synthétiques. Le marquage synthétique, c'est un outil qui est intéressant du point de vue du policier, mais là encore, pour le coup, on est après le braquage ou après l'acte. Donc, ce n'est pas à négliger parce que ça permettra de remonter sur des individus. Ça peut être dissuasif parce que la mise en place de ces outils-là s'accompagne d'un marquage très visible et les cambrioleurs connaissent ces marquages-là et parfois, c'est simplement le fait d'avoir fait ces marquages avec à l'intérieur un équipement peut-être tout à fait dissuasif. On le voit, nos collègues anglais ont déployé ces méthodes-là depuis déjà longtemps et ça fonctionne. Donc, je pense qu'après, c'est une question de volonté de pouvoir se protéger. Dernier mot à ajouter, peut-être, pour compléter ce qui a été dit jusqu'à présent. Monsieur Serreur. Très rapidement, deux mots pour dire que finalement, je suis très satisfait parce que je m'aperçois que c'est un travail collaboratif et qu'on a tous à y gagner. On va tous vers le même objectif. Et puis, peut-être, pour reprendre un petit peu l'aspect coût dont on parlait tout à l'heure, ne pas oublier qu'il existe des mesures simples qui ne nécessitent pas d'investissement ou très peu d'investissement qui consistent par exemple à vider la vitrine le soir et à ne pas laisser les objets de valeur en vue, les lunettes de marque par exemple en vue, comme pour les bijoutiers. Voilà. Mais je suis heureux de constater qu'effectivement, c'est un travail collaboratif, tant dans le domaine des systèmes de protection, des brouillards opacifiants, des marquages, etc., avec la police, la gendarmerie et avec l'ensemble des acteurs et l'État, bien sûr. Monsieur Risk ? Juste puisque mon rôle de statisticien m'amène souvent à décrire des phénomènes qui peuvent paraître inquiétants, donc ces émissions de sensibilisation ne doivent pas elles-mêmes participer de l'augmentation du sentiment d'insécurité. Il faut essayer précisément, c'est ce que j'ai plaidé, d'avoir une information détaillée, précise, et après on peut analyser à t'être posée. Mais c'est vrai que, en même temps, si un risque augmente, c'est légitime qu'on en parle plus, mais tant qu'on ne l'a pas évalué spécifiquement pour les opticiens, c'est difficile de se faire une idée du niveau de sentiment d'insécurité qu'on doit ressentir dans sa boutique aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation pour ce plateau dédié au cambriolage et surtout au moyen d'y faire face pour vous, opticiens. Bonjour à tous et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.